L'actualité du jour nous emmène en Égypte où un simple match de football a viré au drame. 74 morts et un millier de blessés, c'est le bilan de la rencontre à Port Said des deux équipes phares égyptiennes. Les parents des victimes s'interrogent pourquoi les forces de l'ordre ont tardé à intervenir. Dès la fin du match hier soir, entre l'équipe de Port Said et le club d'Al-Ali du Caire, le stade est envahi par des centaines de supporters. L'équipe locale avait pourtant gagné la rencontre 3 à 1. A priori, aucune raison de se mettre en colère. L'équipe du Caire court se réfugier dans les vestiaires. Les forces de l'ordre ne bougent pas. Bagarre, bousculade, mouvement de foule, le bilan est terrible. 74 morts, plus de 1000 blessés. En quelques minutes, les hôpitaux de la ville sont débordés. On fait appel aux donneurs de sang. Au Caire, des milliers de personnes se rassemblent dans la gare centrale pour accueillir les premiers supporters qui reviennent de Port Said. Les familles viennent aussi pour essayer d'avoir des nouvelles de leurs proches. La confusion est à son compte. Le train arrive enfin avec les premiers blessés. Dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, les attaques sont venues de partout. Il y a eu beaucoup de morts. Au même moment, les joueurs de l'équipe du Caire sont accueillis par l'homme fort du régime, celui qui a succédé au président Hosni Moubarak, le maréchal Tantawi. J'ai ordonné l'ouverture d'une enquête. Ces événements auraient pu se produire dans n'importe quel stade au monde. Les coupables seront punis. Que s'est-il passé exactement dans ce stade de Port Said ? Toute l'Egypte ce matin s'interroge. Les supporters de l'équipe du Caire qui ont été agressés sont connus pour avoir soutenu la révolution il y a un an. Selon certains spécialistes, ils ont pu être victimes d'un règlement de compte. On peut quand même être étonné que les forces de police qui n'ont pas hésité à charger des manifestants désarmés sur la place Tahrir soient impuissantes devant des manifestants armés dans un stade de football. Donc très franchement, il y a de graves doutes, peut-être même des accusations à porter contre les forces de sécurité égyptiennes. Le Parlement, dominé par les frères musulmans, est en réunion de crise au Caire. La Bourse de Londres, cible d'un attentat islamiste, quatre Britanniques ont reconnu avoir envisagé de déposer une bombe dans les toilettes du bâtiment. Les quatre hommes, membres d'un groupe islamiste, n'appartiendraient pas à Al-Qaïda, mais seraient très influencés par les méthodes de l'organisation. Ils ont été arrêtés en décembre 2010 avec cinq autres personnes. Ils plaident coupables, ils comparaîtront devant la justice la semaine prochaine. C'est une vague de froid meurtrière qui sévit actuellement sur toute l'Europe. En une semaine, elle a fait plus de 80 morts. En Ukraine, les températures ont atteint les moins de 30 degrés dans certaines régions. A Kiev, près de 800 personnes ont été hospitalisées pour hypothermie ou des engelures. Juste à côté, en Pologne, le froid a fait 20 morts et 27 personnes ont été intoxiquées au monoxyde de carbone. La Roumanie, quant à elle, a enregistré un record de froid avec moins 32 dans le centre du pays. Tout comme en Bulgarie, où selon les médias, la vague de froid aurait fait 10 morts, dont la plupart des personnes âgées qui se seraient perdues à l'extérieur de leur village. La vague de froid a également touché la Grèce et la Turquie, allant jusqu'au Japon. A Tokyo, des chutes de neige exceptionnelles ont provoqué des avalanches et au moins 56 morts. Les conditions climatiques ont entraîné l'annulation de plusieurs vols intérieurs. Cette vague de froid exceptionnelle devrait se poursuivre dans les prochains jours. C'est l'une des introductions en bourse les plus attendues. Facebook part à la conquête de Wall Street. Les spécialistes estiment la valeur boursière de Facebook à 75 milliards de dollars. Les grands gagnants seraient les employés de la société qui détiennent tous des parts. Tous les employés qui ont de l'argent sur Facebook pourraient voir leur investissement mutilé par 5, par 6 ou par 7. Et c'est ça qui est très attendu. Facebook a été créé il y a 8 ans dans une chambre d'étudiants. Aujourd'hui, il affiche 800 millions d'utilisateurs. Son entrée en bourse ferait de son fondateur de 27 ans, Mark Zuckerberg, la sixième plus grosse fortune personnelle du monde. En France, une jeune Brésilienne de 42 ans est devant les Assises à Grenoble. Elle est accusée d'avoir empoisonné son compagnon. Les parents de Sébastien Brun, intimidés, s'avancent lentement jusqu'à cette cour d'assises où dans quelques secondes, ils pourront voir celle qui est accusée d'avoir assassiné leur fils. Denis Soares, qu'ils ont tant aimé et qui leur a fait croire pendant 4 ans que Sébastien les avait tous abandonnés pour refaire sa vie au Brésil. Pour nous, elle est démoniaque. C'est quelqu'un qui est... c'est une criminelle. Pour nous, c'est une criminelle. On l'a, c'est manipulatrice. Elle va vouloir manipuler ses juges, elle va vouloir manipuler les jurés. On est prêt à ça. On le redoute toujours un peu. Mais on y est prêt. Aout 2004, Sébastien Brun et Denis Soares s'envolent vers le Brésil pour des vacances dont il ne reviendra jamais. La jeune femme va toujours affirmer qu'il a choisi de ne pas rentrer jusqu'en 2008 où le frère de Denis, Messias Soares, est interpellé. Il avoue avoir aidé sa soeur à transporter et enterrer le cadavre après qu'elle l'ait empoisonné. Mais pour la défense, le jeune Brésilien est le seul coupable. Nous avons une instruction qui est absolument n'importe quoi. Il n'y a dans ce dossier aucune preuve. C'est une culpabilité inventée. C'est une culpabilité proclamée parce qu'apparemment il y a eu un drame et qu'il faut un coupable. C'est une copie, mais elle risque d'être aussi prestigieuse que l'original. Le musée espagnol du Prado a retrouvé une copie de la Joconde, Joconde, une oeuvre exécutée par l'un des élèves de Léonard de Vinci à la même époque que l'original. C'est une soeur quasi jumelle, une réplique presque parfaite de la célèbre Mona Lisa. Toutes deux ont le même âge, mais cette Joconde bis n'a pas été peinte par le maître de Vinci, plus probablement par l'un de ses élèves dans son atelier à la même époque. Cette copie dormait paisiblement au musée du Prado, recouverte d'une couche de peinture noire. Troublant de Joconde qui paraît plus jeune, mais qui est en réalité mieux conservée. Cette copie nous invite à voir l'original avec un regard totalement différent. Il y a toute une série d'éléments que l'on peut voir ici clairement. L'original du Louvre est parfaitement conservé, mais il a une couche de vernis jaune qui empêche de distinguer ce que l'on voit sur ce tableau. De nouveaux possibles s'ouvrent désormais aux chercheurs du Louvre. Le tableau rejoindra d'ailleurs sa grande soeur pour une exposition temporaire le 26 mars.